Bonjour Fatema Charev, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mourad Preuve, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors les guerres de l'énergie sont-elles à l'origine de la destruction des pays producteurs avec une reconfiguration aujourd'hui de la cartographie énergétique mondiale ? Exemple, ils sont nombreux. On peut citer l'Irak, Libye, Soudan, Iran, Yémen, Russie. Et l'Irak, à titre d'exemple, qui détient pratiquement 140 voire 150 milliards de barils de réserve prouvés, soit 8,4% des réserves mondiales. Monsieur Pror. Eh bien, les guerres de l'énergie en fait n'ont jamais cessé. Parce que le pétrole et le gaz sont produits, le pétrole particulièrement, à des milliers de kilomètres de leur lieu de consommation. Donc, il y a toujours cette dimension géopolitique dans l'industrie pétrolière. Et les pays producteurs étaient le maillon faible, dans la mesure où leur pouvoir décisionnel était limité par rapport aux compagnies internationales. Les années 70, les pays producteurs, notamment sous l'instigation de l'Algérie, avec les nationalisations de 1971, ont joué un rôle plus actif. Et ensuite, avec leur compagnie nationale, elles se sont insérées de manière beaucoup plus proactive dans l'industrie pétrolière. Bon, aujourd'hui, nous vivons une situation assez paradoxale. En même temps, nous entendons dans la presse, nous entendons des analystes occidentaux nous dire que le pétrole, c'est fini, que dans les transports, c'est l'électromobilité, c'est l'hydrogène, c'est tout ce qu'on veut. Et en même temps, il y a un acharnement contre les pays producteurs qui se maintient, qui avait commencé de manière violente avec l'Irak, et qui continue avec la Libye, l'odieux assassinat du président libyen, et la déstabilisation de tout un arc qui va depuis la Libye jusqu'à la côte atlantique, en passant par le Niger, le Mali, et qui va, il y a deux arcs, et un autre qui va jusqu'à la corne de l'Afrique, donc le Tchad, la Somalie, etc. Donc, il y a eu une profonde déstabilisation avec la formation de groupes armés dans le Sahel, et nous sommes au carrefour de ces turbulences. En fait, l'Algérie est un pays extrêmement important. Si vous voulez, c'est le baril-centre d'une zone de turbulence, qui est aujourd'hui très active. Alors, avec le Mali, qui possède des ressources en or, par exemple, notamment le Niger, donc l'uranium, un uranium qui a été exploité par un énergéticien français, alors que le peuple, le Mali, est l'un des pays les plus pauvres. Donc, une situation, aujourd'hui, encore avec le Sahara occidental, dont on suppose des ressources, il y a les ressources en phosphate et les ressources halieutiques, mais dont on suppose aussi des ressources énergétiques. Donc, effectivement, la détention de ressources, de réserves, n'est plus tant un facteur de développement qu'un facteur d'entropie, de désordre. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces conflits vont s'élargir aussi à d'autres localités, puisqu'on a vu que ces guerres et ces conflits ont démontré, comme vous l'avez indiqué à l'instant, M. Prar, l'extrême dépendance directe ou indirecte des pays grands consommateurs d'énergie. Est-ce que cela pourrait transposer ces zones de conflits de la région du Moyen-Orient vers notre continent au niveau de la région subsaharienne, puisque vous avez dit que c'est une région qui regorge de richesses à la fois énergétiques, minières et alimentaires aussi ? En fait, nous sommes en train de connaître, nous sommes à un point de bascule. À savoir que, alors que l'on dit que le pétrole est fini, on le dit tous les jours, mais aujourd'hui on constate que la vente des véhicules électriques qui est en train de plonger, qu'en fait c'était encore une illusion, avec des conséquences sur l'environnement désastreuse, plus désastreuse qu'on ne veut bien l'admettre. Maintenant donc, on revient vers le Moyen-Orient, alors même que les pays du Moyen-Orient s'émancipent de la tutelle américaine. Donc l'Arabie saoudite qui remet en cause les accords de 1974, qui lui est imposé de commercer en dollars son pétrole, en contrepartie d'une protection américaine, et donc le yuan chinois et la roupie indienne qui font éruption dans le commerce du pétrole, ce qui est tout à fait une révolution. Et donc une contestation du dollar, les BRICS, etc. Et la zone sahélo-saharienne qui recèle des ressources, c'est la plus grande aberration géopolitique qu'on puisse retrouver, à savoir que les ressources de la zone sahélo-saharienne sont immenses, alors même que les peuples de ces régions sont dans une situation de pauvreté inqualifiable. Et qui dit pauvreté dit, comment dirais-je, instabilité politique, porosité des frontières, faiblesse des États, et donc grande criminalité. Et en fait l'Algérie, pourquoi je disais qu'elle était au baril centre ? L'Algérie est aujourd'hui la frontière méridionale de l'Europe. Elle est en train de subir à la place de l'Europe toutes les pressions migratoires, la route de la drogue, l'instabilité. Et donc l'Algérie est obligée, y compris de consacrer des ressources financières pour se défendre et défendre son intégrité. Parce que nous avons un pays-continent, 2,4 millions de kilomètres carrés, 7 000 kilomètres de frontières, il faut défendre tout ça. Ce n'est pas évident. Et en fait, toutes nos frontières sont des lignes de feu aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que les guerres d'aujourd'hui, c'est les guerres d'énergie et des richesses minières, M. Mourad Prok, puisqu'on a vu la concentration des conflits, c'est au niveau de la région du Moyen-Orient, qui regorge de ressources énergétiques, gaz et pétrole. On l'a vu avec l'Ukraine et la Russie. On l'a vu avec certains pays, également de notre continent, au niveau de l'Afrique, comme par exemple ce qui se produit actuellement au niveau de la région subsaharienne et le Soudan. Et vous avez aussi le Venezuela, qui fait l'objet aussi d'instabilité. M. Prok. Ben oui, bon, c'est clair que le fait que l'air du pétrole est dépassé, c'est un grand mensonge. Maintenant, on le sait. C'est un mensonge qui sert à affaiblir le pouvoir de négociation des pays producteurs. Dire, attention, votre pétrole, on ne va plus en avoir besoin. Le gaz et le pétrole. Le gaz et le pétrole, les hydrocarbures. Et je l'ai toujours dit, les projections que j'ai faites se confirment, et même l'AIE confirme, converge avec ce que j'avais à savoir, que le pétrole et les hydrocarbures continueront dans un sentier de 50, aujourd'hui 55, vers 50% de la consommation énergétique mondiale, jusqu'à la mi-siècle. Ceci est incontestable. Maintenant, ils sortent leurs griffes, les pays, parce que, premièrement, contrôler les approvisionnements énergétiques de la Chine et de l'Inde, vu que l'Asie devient le centre de gravité de la croissance mondiale, et donc contrôler les approvisionnements énergétiques, mais aussi en matière première de la Chine. Or, la Chine a pris une avance, même pour ce qui concerne la grande fabulation de la transition énergétique, à savoir les batteries lithium-ion, etc. La Chine a pris de l'avance. Elle contrôle le cobalt du Congo, elle contrôle le lithium de l'Argentine, et donc, ils se sont réveillés trop tard. Et sur le plan de la révolution digitale, la Chine est en avance dans les ordinateurs quantiques, et même dans l'énergie nucléaire. La Chine en est à la quatrième génération des réacteurs à eau pressurisée, et des premières expériences de fusion électronucléaire ont été réussies en Chine, avec un bilan énergétique favorable. Alors, est-ce qu'on est dans la guerre des ressources, M. Mourad Preur, ce qui suscite aujourd'hui, bien sûr, l'interventionnisme des puissances étrangères et des multinationales, des grandes multinationales à travers le monde, au niveau de ces États et de ces pays, pour, bien sûr, leur déstabilisation ? Les choses ont changé, totalement changé, par rapport, bien sûr, au siècle dernier. Oui. Au 18e, c'était la civilisation, on était des sauvages. Non, d'abord, je n'ai jamais, je ne cesse d'affirmer que c'est la fin de l'Occident. Sur le plan, il n'y a qu'à voir la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, avec le hockisme, etc. On voit que l'Occident, non seulement ce que Sigmund Bauman appelle la société liquide, c'est une liquéfaction des sociétés occidentales, d'accord, maintenant, et sur le plan de la puissance, l'hégémon américain n'est plus en mesure de dominer, d'assurer sa domination. Avec 34 000 milliards de dollars de dettes, la machine à imprimer des dollars pour compenser le déficit commercial ne peut plus fonctionner, dès lors que la Russie vend son pétrole en roupies et en yannes, ça veut dire que... C'est la fin du dollar ? C'est la fin... Premièrement, c'est-à-dire que quand les Russes vont se retrouver avec des yannes et des roupies, ils importent ce dont ils ont besoin d'Inde ou de Chine, et le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent ? Eh bien, ils achètent des obligations d'État, indiennes et chinoises, de sorte que nous avons deux nouveaux marchés obligataires, donc chinois et indiens, qui concurrencent le marché obligataire américain. La dette américaine vis-à-vis de la Chine a baissé jusqu'à 700 milliards de dollars, alors qu'elle était dans les 2 000 milliards. Donc, cet argent, ils le placent en Inde et ils le placent en Chine. Et ce qui rend... C'est pour ça que j'ai dit, ils sortent leur griffe, parce que dès lors que la lutte, c'est une guerre économique, on ne peut pas appeler ça différemment, c'est une guerre économique. Et donc, la lutte pour les matières premières devient de plus en plus intense et agressive. Et il se trouve que le Sahel, qu'ils ont déstabilisé, que le M. Sarkozy, pour ne pas le nommer, a déstabilisé avec l'assassinat de Gaddafi et l'éclatement de la Libye, avec toute une dissémination, non pas seulement d'armes, mais de chaînes de commandement. C'est-à-dire que c'était des militaires Touareg qui servaient dans l'armée libyenne, qui se sont retrouvés avec toute... Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et à l'arrivée, on est dans une situation d'instabilité. Mais cette instabilité... Le Mali est né dans des conditions tout à fait particulières. Et il est instable structurellement, ce pays, avec le septentrion malien qui est plus important que tout le reste. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. M. Mollat-Preur, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie. Merci. A tout de suite. Alors, M. Mollat-Preur, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de la guerre de l'énergie, la guerre aussi des matières premières, toutes catégories confondues, puisque nous avons vu sur les marchés mondiaux, c'est la flambée de ces matières premières au niveau mondial, que ce soit les produits alimentaires ou les produits miniers, puisque aujourd'hui, beaucoup d'industries fonctionnent à partir de ces minerais. Est-ce qu'on peut considérer que la quête de l'Occident, de ces matières premières, est devenue vitale au point d'aller vers la destruction de ces États et de ces pays, puisqu'on l'a vu, on l'a vécu avec la guerre en Irak. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Tout ce que voulait l'Occident, c'était la mainmise sur le pétrole irakien qui représente 8,5% des réserves mondiales. Pour ça, 8,5%. Je pense que ce que vous dites est très, très, très juste. La question qui se pose, les pays occidentaux regardent le moyen long terme, en se disant, il faut qu'on soit, qu'on ait le leadership de la transition énergétique et donc, en matière de stockage de l'électricité, donc de batteries, lithium-ion, etc., et d'autres types de batteries. Donc, le problème, c'est qu'en matière de terres rares, en matière de tout ce qui rentre dans la composition de ces batteries, la Chine a pris de la vitesse. Aujourd'hui, 90% des terres rares, c'est la Chine. 90% de la production de batterie, c'est également la Chine. Et dans le court terme, ils, comment on dit, pas folle la guêpe. Ils savent que le pétrole, c'est le pétrole, et le gaz, c'est le gaz. Contrairement à ce qu'ils racontent et à ce que leur expert raconte est sous la dictée de leurs États. Et le contrôle du Moyen-Orient, et dès lors que, d'abord, l'Arabie saoudite est un grand problème actuellement pour les États-Unis, dès lors qu'elle s'est tournée vers la Chine. En fait, c'est un jeu de plaques tectoniques et en même temps une espèce de partie d'échec. qu'ils ont poussé la Russie dans les bras de la Chine, ils ont, avec la crise syrienne, ils ont poussé tout le monde dans les bras de la Russie, ils ont créé les conditions pour ce que le stratège, le père un peu de la stratégie moderne anglo-saxonne, l'amiral anglais Mac Kinder, qui a été repris ensuite par le stratège américain Zbigniew Brzezinski, considère qu'il ne faut absolument pas permettre qu'une Eurasie forte se forme. c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie, il était hors de question qu'elles puissent se former. D'accord ? Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Moualat, c'est que ces pays, c'est-à-dire développés, veulent mettre la main mise sur toutes ces richesses et maintenir ces États et ces pays en situation de faiblesse pour être dépendants de ces États, puisque nous avons vu que, bien sûr, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les réserves de richesses sur le continent africain, c'est-à-dire le continent abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse, sans parler, bien sûr, des réserves de pétrole et de gaz et les accès maritimes. M. Preur ? Donc, effectivement, pour continuer... Sans parler de l'or aussi, au Mali, c'est l'or aussi. Il y a le pétrole, il y a aussi toutes ces matières premières qui sont nécessaires aux technologies du futur. Et il se trouve que l'Europe, on est démuni. Les États-Unis possèdent quelques ressources, mais on ne peut pas dire qu'ils sont en position dominante. L'Afrique recèle ses ressources et l'Afrique devient un peu un centre de gravité, de turbulence géopolitique. Ça va devenir le champ de bataille des grands puissants. C'est-à-dire, il y a le Moyen-Orient pour le court terme, pour le pétrole, parce qu'il faut... La Méditerranée orientale et occidentale. Et la Méditerranée orientale avec ce qu'est... Parce que, bon, on parle beaucoup de la Méditerranée orientale, mais bon, il n'y en a pas des masses comme réserve. Le bassin du Levant, c'est 700 milliards de mètres cubes de gaz. Au large de Resea, il y a 35 milliards de mètres cubes de gaz. C'est-à-dire, nous, nous produisons 100 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, on voit très bien. Mais, les hydrocarbures, pour ce qui est du Moyen-Orient, vous avez parlé du Venezuela. Ce sont les premiers réserves mondiales, même si c'est un pétrole lourd. Et le Venezuela est un abcès de fixation, autant que Cuba l'était... C'est vraiment un abcès de fixation avec le risque de contamination du continent sud-américain qui est toujours instable. Et l'Afrique qui contient des ressources. Et quand on parle d'or, des ressources... L'or, c'est beaucoup plus stratégique qu'on ne le pense. parce que... C'est au niveau du mal. Aujourd'hui, tout le monde... Il y a une fièvre internationale dans l'achat d'or. Parce qu'on ne fait plus confiance au dollar. Parce que le système SWIFT a été interdit à la Russie. Parce qu'on a gelé les... On a volé l'argent de la Russie qui était dans les banques occidentales. Et donc, la Chine est en train d'acheter de l'or. si elle n'achète pas d'obligations américaines, elle achète des obligations indiennes. Mais elle achète surtout de l'or. Et donc, l'or africain devient important. Le Mali détient des réserves en or. Et bon, l'Afrique est un continent qui a d'immenses réserves d'or. Mais aussi de métaux de métaux précieux, de terres rares, etc. Et l'Afrique, maintenant, on s'en rend compte, surtout, le potentiel de croissance de pays africains. L'Afrique est en train de se libérer de la tutelle occidentale. Et la jeunesse africaine, moi, j'écoute des fois sur YouTube des débats de jeunes intellectuels africains, je suis surpris. Et c'est très, très fort. Mais c'est ce que craignent aujourd'hui les pays occidentaux, c'est cette nouvelle vision, nouvelle approche des pays comme les pays de l'Afrique qui veulent récupérer la souveraineté de leur richesse. C'est ce qui fait peur aujourd'hui ? Il y a un changement qualitatif au niveau des populations africaines. Les jeunes n'ont plus les complexes de leurs aînés. Les jeunes pensent, aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet, de YouTube, des réseaux sociaux, etc. Ils se comparent au monde. Et à partir du moment où ils se comparent au monde, ils ne reconnaissent plus aucune tutelle. Pourquoi ? Ceci dit, les anciennes tutelles ont été très maladroites dans leur discours, je ne veux pas citer, mais elles ont été très maladroites, de telle sorte qu'elles ont braqué cette jeunesse. Et si vous dites, il y a une volonté d'affirmer sa souveraineté et d'un autre côté, il y a des ressources en or, en terre rare, en métaux précieux, le mélange est détonnant. Je veux dire détonnant pour les anciens tuteurs et pour les anciens hégémons. Alors, est-ce que c'est une autre forme de colonisation, même si elle est similaire à ce qu'on a connu durant le 18e siècle, M. Mourad Prar ? Moi, je pense, je peux me compter... Ça a toujours été l'intérêt économique qui a privilégié les invasions. que la colonisation est associée à une domination de l'Occident, y compris une domination spirituelle et même religieuse, puisque la religion était l'un des vecteurs de la diffusion de la tutelle occidentale, en Afrique notamment. Donc, je pense que l'Occident... Nous assistons à la fin de l'Occident. Et cette fin de l'Occident se fait dans un grand fracas. D'accord ? Et à partir de là, je ne pense pas qu'il soit possible encore de coloniser un peuple. Sauf si... On ne le colonisera que provisoirement. Nous avons certains pays qui sont proches géographiquement et qui sont sous tutelle. Et qui sont agressifs vis-à-vis de nous. Mais est-ce que ces pays sont en mesure de dire est-ce que les dirigeants de ces pays qui sont agressifs vis-à-vis de nous et qui sont sous tutelle indiscutablement des sionistes et autres, est-ce qu'ils peuvent affirmer que sur la longue durée, leurs peuples ne vont pas légitimement revendiquer leur souveraineté ? La souveraineté est... Moi, je suis un souverainiste de gauche. Je suis connu. La souveraineté est aujourd'hui... Trump aux Etats-Unis affirme la souveraineté. La souveraineté sera la notion clé dans la géopolitique mondiale de demain. Il ne sera plus possible de coloniser. Alors, autre question, celle de l'auditeur aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans un... C'est-à-dire dans un schéma qui a été déjà dressé durant les années 50-60 avec la guerre froide pour aujourd'hui la reconfiguration du monde tel que perçu par les occidentaux, M. Morad Preur, c'est-à-dire une nouvelle cartographie énergétique, minière et alimentaire du monde ? Parce qu'on a vu, même les prix des céréales ont explosé sur le marché mondiaux. Le café, par exemple. Oui, pour moi, le café... C'est un marché boursier. On aurait pu se placer sur ce marché boursier et acheter des quantités... des papiers, des quantités livrables dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est même un principe que le pétrole est le gaz. On ne peut pas acheter à court terme sur un marché boursier. Il faut se couvrir contre le risque pris. Là, je suis très sévère. Maintenant, l'auditeur est très pertinent dans ce qu'il dit. La volonté existe du côté des anciens égémants. Nous avons des égémants, un égément américain qui se retrouve avec une puissance militaire qu'il faut payer parce que c'est très cher, tout ça. Et d'autres égémants qui n'ont même plus les moyens d'assurer la stabilité chez eux. Donc, c'est très compliqué. Quant à vouloir coloniser et à imposer des modèles qu'ils ont conçus et dont ils ont profité les années 50 et 60, je pense que... Moi, je pense que les décennies qui viennent seront les décennies des souverainetés. Nous sommes dans un monde interconnecté et on pensait dans les pays occidentaux que cette interconnection allait affaiblir les États. On pensait que le marché avait à aller prendre son ascendant sur les États. Et c'est tout le programme de Davos, du Club de Rome, de M. Jacques Attali, de M. Bill Gates, etc. Or, en fait, les États, cette interconnexion à travers, notamment, les médias sociaux, notamment, est en train de réveiller, d'amener les peuples à se comparer et à avoir des ambitions très fortes. Et donc, je pense, je peux me tromper, mais je pense que les décennies qui viennent seront les décennies de la souveraineté pour les pays du Sud, notamment. Et on le voit avec la mobilisation, bien sûr, des Palestiniens pour leur indépendance. M. Mourad Preur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon journée. Merci et soyez là. Bon week-end. Merci pour les auditeurs qui nous suivent ce matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada